Sur un plateau, on trompe l'œil, docteur ? J'en sais rien. Je pense qu'on évalue mal l'épidémie, et notamment avec ces chiffres de tests. On soigne une épidémie de tests, quoi. Pas de malades, mais de tests de courbes, de chiffres, de projections. Imaginez qu'on est, nous, médecins de terrain, avec nos malades, cancérologues, urgentistes, si à l'échelle individuelle avec un patient, on était dans la même logique que ceux qui sont en train de gérer l'épidémie au niveau de santé publique. En disant, oui, mais vous vous rendez compte, vous risquez, vous risquez le pire, donc il faut qu'on vous fasse ce traitement, etc. Mais on ne pourrait pas, enfin, vous ne voudriez pas d'un médecin comme ça. C'est-à-dire que le médecin, il est dans la balance bénéfice-risque en permanence. C'est ce qu'on fait avec tous nos patients tous les jours. Et j'ai l'impression qu'en termes de santé publique et d'épidémiologie, ils ne sont pas du tout dans la balance bénéfice-risque, alors que le président, lui, l'est dans la balance bénéfice-risque, mais ils sont dans, on voit le pire, donc il faut tout de suite prendre les mesures drastiques, etc. Moi, je trouve ça déraisonnable à date. Et encore une fois, je dis à date, parce qu'il faut prendre plusieurs paramètres. Alors pourquoi les 5 000 cas de contamination ? On ne sait pas ce qu'on mesure. On fait des tests positifs, on ne sait pas si c'est des malades, si c'est des anciens malades, si c'est des gens qui ont du virus au fond de la gorge parce qu'ils étaient contaminés il y a 3 mois, si c'est des nouvelles contaminations ou pas. Donc on évalue sur des mauvais critères. Donc on n'a pas le bon critère. Donc prenons plusieurs de ces critères. Moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est les 3 000 malades. Enfin, ça me fait marrer, pardon, c'est pas drôle, mais 3 000 malades en réanimation. Si chaque année, on confinait le pays pour 3 000 malades en réanimation, mais toutes les années, depuis 15 ans, on serait confinés. Pourquoi ? Parce que toutes les années, vous avez des gens qui meurent sur les brancards des urgences pour la grippe, pour des pneumopathies qu'on ne peut pas traiter, qu'on ne peut pas prendre en réanimation, parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'il y a eu des réductions drastiques de moyens, etc. Ça, il faut le dire aussi. Et puis ici, l'objectif, c'est de ne pas saturer les services de réanimation ou si on manque de lits. Parce qu'on nous l'a dit, le facteur limitant, c'est le manque de lits. Pourquoi on n'en crée pas ? Pourquoi on ne se donne pas une marge de sécurité qui permettrait de créer ces lits, de réouvrir des hôpitaux de proximité ? D'autres pays l'ont fait, ce qui détendrait en plus l'atmosphère de tout le monde et qui donnerait l'impression que l'hôpital va vous soigner et tient réellement. Là, je ne comprends pas bien. C'est la politique du pire. Et en même temps, on ne fait rien en face. Pas de création de lits, pas de test pour aller dépister les lieux de vectorisation. Vous allez me dire si je ne me trompe, mais non seulement on n'a pas créé de lits, mais des lits ont été supprimés depuis un an. On continue enfermés, mais bien sûr.